Chers amis, bonjour, nous voici de nouveau devant notre bonne cathédrale. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que vous vivez désormais chaque dimanche. Ce sera la deuxième fois, deuxième dimanche de confinement, le cinquième dimanche de carême demain. Je veux parler de la communion. Il vous est fait proposition de communier spirituellement, à défaut de communier avec une hostie que vous recevez comme chaque dimanche. Et je voudrais, avec vous, discerner le sens de cette proposition. Je le ferai en m'appuyant sur une réflexion que m'a partagée hier mon frère Patrick Préteau, théologien qui enseigne à l'Institut de liturgie à l'Institut catholique de Paris. En effet, cette proposition de communier spirituel s'enracine dans la tradition de l'Église, au temps des martyres. On a parlé de communion de désir et on visait alors les fidèles qui se trouvaient dans l'impossibilité de recevoir les sacrements pour des raisons de persécution, d'isolement. De ce point de vue, vous reconnaîtrez sans doute avec moi que la situation du coronavirus trouve un certain écho dans cette expérience des premières générations chrétiennes. Il convient cependant de préciser ce que signifie l'expression « communion spirituelle ». Elle désigne l'union au Christ qui se réalise par le désir de la réception du sacrement, un désir qui par nature est donc assorti de l'attente de la communion sacramentelle. En substance, cela veut dire que ces communions de désir que vous vivrez pendant les dimanches de carême sont directement reliées aux communions réelles, sacramentelles, que vous vivrez plus tard après le confinement, lors des messes dominicales sans doute. Il y a autre chose. Cette notion a été reprise par le Concile de Trent sur la base d'une approche très médiévale de cette question. « Trois manières de communier, disait-il. Sacramentalement seulement, c'est celui qui communie sans désir. Spirituellement seulement, ça c'est ce que vous essayez de vivre ces dimanches. Et puis, sacramentellement et spirituellement, c'est l'attitude juste que nous essayons d'avoir chaque dimanche. Avouez que cela nous invite à reconsidérer l'attitude dans laquelle nous communions habituellement. Parfois, il semble qu'une communion trop systématique devient presque banale. On le fait presque sans réaliser l'importance que cela a et ce qu'il y aurait à vivre. De plus, on ne peut oublier que dans un monde façonné par les modèles de la consommation, notre rapport à la communion est imprégné par la volonté de satisfaire un besoin plutôt que de rencontrer le désir d'un Dieu qui vient à notre rencontre. Cela se traduit d'ailleurs dans le langage. Ainsi, on peut entendre « je n'ai pas eu ma messe » ou encore « je n'ai pas eu ma communion ». En d'autres termes, la communion spirituelle ne peut être pensée comme une manière d'avoir quand même la communion dans un temps de privation. Elle doit être l'expression d'un désir de relation et de vie, une relation qui, comme toujours dans le christianisme, ne peut séparer l'amour du prochain de l'amour de Dieu. Pour finir, je rappelle ici les paroles d'un mystique oriental qui conseillait de ne pas confondre « aller au banquet des noces pour bien manger » ou « aller au banquet des noces pour fêter les jeunes maris ». Nul doute que cette période va nous aider à mettre en question notre façon de vivre et de recevoir l'Eucharistie. Demain, je continuerai ce propos et le terminerai. Bonne soirée !